ouais shalom shalom le marischa de la brigade bâtissancier aujourd'hui nous sommes au jeudi 11 octobre 2018 tout va bien par la grâce de dieu après je ressort d'une longue fatigue c'est pas facile je ressort d'une longue fatigue il faut dire on a eu quand même le temps de préparer la cérémonie de collègues de fonds ça m'a travaillé le cerveau en même temps d'étendre plein de programmes et tout ça donc la semaine dernière était très mouvementée le week-end dernier et donc ça ça m'a donné une fatigue et le seul remède contre la fatigue c'est le repos voilà donc je viens de je suis en train de me reposer et ça fait du bien voilà ça ça fait vraiment du bien de se reposer parce que cela se remettre j'ai dit même dieu s'est reposé on dit il a travaillé le septième jour il s'est reposé c'est ça qui est plus important tout va bien par la grâce de dieu sachant que mon épouse qu'on appelle diorot m est à manger et c'est je mange bien et ça ça fait du bien voilà ça fait du bien merci déjà pour toutes ces personnes connectés pour vous dit tout va bien par la grâce de dieu vous savez la bible déclare que c'est à l'éternel qui appartient la victoire une chose de commencer la fin c'est ce qui est plus important dieu seul les dieux de justice dieu seul le juge le juge dieu seul n'est ce pas celui-là qui nous donnent la force ouais si j'en douter salam à toi voilà vous pouvez combattre avec tout le monde mais avec dieu vous comberez forcément nous savons que les combats toutefois qu'il y ait des combats les gens se sont pris un peu petit israël le combat il n'est pas nouveau dans la vie d'un d'un chrétien le combat et le quotidien jésus a dit celui qui voudra me suivre qui s'est chargé de sa croix voilà jésus a dit celui qui voudra me suivre qui s'est chargé de sa croix donc le combat quand accepté christ avait dit tu seras toujours confronté au combat le ministère n'est pas ministère le ministère veut dire tu seras toujours confronté à des attaques aux difficultés quotidiens on se laisse pas affecté par ce que les gens disent en réalité c'est dieu seul qui justifie en réalité c'est dieu seul qui fera le reste et quand on est confiant de convaincu que dieu nous donne les paroles de confondre dans le secret pour nous dit la fin nous parle de la fin de ce combat en effet que c'est réjoui dans la présence de l'éternel on a vu on a vu moïse qui était face à cette mer rouge et n'est ce pas exhorter le peuple d'israël vous dit l'éternel combattra pour vous mais vous gardez le silence vous savez quand dieu dieu va quand dieu veut combattre à tes côtés il va d'abord ressortir les éléments ça dit il va faire ressortir le visage de tes ennemis afin que lors de son procès contre tes ennemis les gens puissent savoir que ce qui leur arrive effectivement un châtiment de dieu voilà un châtiment de dieu c'est tellement qu'elle est en fait que les gens puissent savoir que c'est un châtiment de dieu sur cela que moi je ne rentre pas dans la je me rabaisse parler au niveau des certaines personnes je fais mon combat mon combat il est noble et je fais mon combat c'est plusieurs années de combattre sur le terrain beaucoup des victoires c'est vrai on a eu beaucoup de déceptions on a eu beaucoup de choses mais le combat il continue il continuera personne ne peut ébranler quelqu'un qui a été loin des dieux personne vous savez un moment donné parmi le peuple d'israël le ministère de jésus-christ les gens le ville pendait les gens disaient qu'il est son ministère était de berzédu les gens rencontraient tout ce que c'est pas nouveau c'est même pas nouveau voilà il dit sidi le serviteur n'est pas plus grand que le maître s'ils vont persécuter ils vous persécuteront voilà voilà les gens ils pensent que c'est quelque chose qui est étranger à la parole de dieu non c'est nouveau c'est pas nouveau la parole de dieu s'ils vont persécuter ils vous persécuteront jésus-christ a été de ville bandé jésus-christ a connu toutes sortes d'atrocités il a conduit tout ce qu'ils pouvaient connaître mais encore puis c'est que comme le message le dit à jesse manet voilà à jesse manet c'est un endroit le lieu le geste manet même le nom est révélateur c'est plein de révélations ça veut dire très soir là où on presse a dit à jesse manet ça jesse manet qui tu comprends quand un événement tu arrives moi ça m'instruit ça m'apporte beaucoup de choses j'apprends beaucoup de choses des événements qui m'arrivent j'utilise sont des événements qui m'arrivent donc d'abord c'est instructif pour moi même personnellement et ça m'aide aussi beaucoup et puis ça me permet de comprendre la vie et c'est un chemin inévitable c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter c'est quelque chose qu'on ne peut même pas c'est ça que jésus il s'attendait l'illumination la plus totale on devait le ville ponder on devait l'attaquer on devait le créer toutes sortes de problèmes il dit si cette coup pouvait s'éloigner de moi quand vous lisez dans mathieu allez-y livre en mathieu 26 à partir de verset 36 jusqu'au 41 voilà non pas ma volonté mais qu'est ta volonté soit faite mais quand jésus disait ça mais s'assure s'est transformé comme de bouc des sons c'est son âme que tu as touché il était au pressoir n'est ce pas sachant que un papier jean judas allait le livrer donc ça nous permet de connaître les véritables judas voilà ça nous permet de découvrir le vrai visage des certaines personnes et ça aide ça aide aussi ça ça fait du bien de découvrir le le visage de judas et encore ça nous ça permet aussi de connaître aussi pierre pierre qui est il voulait défendre jésus pierre qui voulait défendre jésus il reconnaît en jésus quelqu'un qui est bien mais à un moment donné il a lâché jésus on dit jésus est parti n'est ce pas dans le jardin en sélectionnant des fils c'est-à-dire deux fils des ébédés et pierre humain vous dites venez parce que les heures qui suivent le fils de l'homme sera livré parmi les entre les mains des païens il sera livré en spectacle ils vont le ville ponder ils vont l'attaquer pierre prions puis a commencé à dormir le même pied qui avait son épée comme sandoukane il va dormir un vieux loulot dangereux mais mais jésus c'est les villes mais tu ne vous n'avais même pas prié une heure donc à j'espère ne vous découvrez les véritables fils spirituels à j'espère ne vous découvrez j'espère dit et toutefois que tu seras face à une bénédiction tu connaisseras ce qu'on appelle j'ai ce mal et tu connaîtras ça j'ai ce moment et c'est ça j'ai ce mal et tu vas traverser où tu vois voir que les gens vont peut-être lâcher d'autres personnes qui étaient là juste pour l'intérêt vont juste de lâcher d'autres personnes n'est ce pas et d'autres personnes seront là vous de soutenir voilà on a vu joseph on a vu joseph d'un maté tout ça mais c'est ça la vie de ce qui est le plus important c'est la fin la bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement c'est pas qu'on commence c'est comme on finit après or la victoire partie dans l'éternel voilà la victoire à partir l'éternel quand quelqu'un décide une nuit à la vie de quelqu'un ça veut dire déjà qu'il est un mauvais esprit il est un esprit de destruction voilà et nous avons un esprit saint nous nous recommandons nos soins l'éternel dieu seul s'en charge il prendra le temps vous allez voir que le châtiment de dieu serait un châtiment spectaculaire et ça je vous dis sa parole de prophète le châtiment de dieu sera un châtiment spectaculaire à point que les gens comprendront que c'est pas tout le monde qu'on s'attaque voilà donc dieu épouse quand le peuple d'israël est sorti du pays d'egypte le peuple d'israël est sorti du pays d'egypte il ya eu des égyptiens qui ont dit non qui n'acceptaient pas la délivrance d'israël n'est ce pas et qu'on voulait forcément ramener israël n'est ce pas dans la captivité comme esclaves d'egypte et pour ça dieu est obligé d'être un procès fond de la mer rouge et les frappés voilà un moment donné le seigneur pousse les gens il a dit à moïse j'en dessiner le coeur du pharaon souvent dieu en dessus le coeur de tes ennemis il les poussent à vous les poussent à vous ça les disent des choses ils les poussent ils leur demandent et dit des choses dit des choses dit des choses voilà dieu le pousse à vous et puis un moment donné le seigneur s'élève n'est ce pas et puis fait un châtiment spectaculaire nous nous cessons de combattre nous nécessiterons de faire l'oeuvre de dieu auquel nous sommes appelés c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume la bonne nouvelle du royaume des cieux nous nous évangélisons nous apportons la puissance de dieu parmi les nations nous avons nous avons pensé dans cet élan dans cette vision d'aider les gens n'est ce pas qu'on est véritablement jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnelle l'onction c'est pas quelque chose que on ramasse c'est quelque chose que dieu donne à quelqu'un n'est ce pas pour mener bien son ministère donc à gesmane et gesmane et c'est un endroit où tu connaîtras n'est ce pas n'est ce pas la douleur tu connaisseras la trahison voilà et justement parce que c'était judas judas tout à l'heure jésus il était le mieux placé pour vendre jésus donc le judas c'est justement ce qu'on pensait et avec vous et pour de l'amour de l'argent ils vont vouloir n'est ce pas vous livrez vont vouloir n'est ce pas vous nuit parce qu'on leur achetez il n'était pas là réellement pour une bonne heure c'était là justement pour leur vente c'est comme judas il dit voilà mais il dit malheur soit l'homme par qui le fils de l'homme est livré l'histoire se répète mais n'oubliez pas ça l'histoire c'est ça que retenez cette vidéo parce que je vais revenir là dessus autant convenable vous reviendra encore si cette vidéo voilà l'histoire se répète malheur soit celui par qui le fils de l'homme est livré que le scandale arrive même malheur à qui que le scandale arrive malheur à qui il ya des paroles sur lesquelles lesquelles dieu ne s'amuse pas dieu ne s'amuse pas et dans sauf ça que nous autres qui connaissons la parole de dieu nous avons cette fermeté devant lui nous sommes devant sa présence et nous le regardons parce que tout compte qu'on dit verser sa parole pour l'accomplir et l'exécuter il exécutera cette parole façon il a dit vous serez persécuté la même parole dit aussi n'est ce pas celui qui livre le fils de l'homme sera aussi châtier c'est la parole voilà donc on vous dit quand vous êtes à jessmanais ça veut pas dire dieu vous abandonnez ça veut pas dire c'est un chose ils disent des choses ben écoutez le seul dieu la vérité la vérité éclatera au grand jour et dieu fera ce qu'il y a fait nous nous continuerons de faire de dieu je suis quelqu'un mon moral est très haut je suis dans la vérité et dans moi je n'essaie pas à la plaisanterie n'est ce pas à la manquerie voilà je n'essaie pas à certaines choses c'est que j'essaie fait c'est d'apporter la vie autour de moi ça j'essaie fait sans moi je sais pas faire du mal aux gens ce que je peux faire c'est de faire du bien aux gens je suis rentré à 10 vaux bien qu'il y avait un ministère à bidon et j'ai dû laisser tout ça j'ai commencé à zéro mais c'est des dix vaux que ce ministère est établi j'ai pu construire un orphelinat c'est ce que je sais faire aller partager le bien à des données à manger aux enfants qui sont en difficulté c'est ce qui moi j'ai c'est fait donner à manger aux enfants qui sont en difficulté ça je sais faire aujourd'hui donner amener des enfants sur le reprend aller à l'école ça c'est ce qui a mort parce qu'un moins c'est pas un esprit mauvais c'est quand un esprit mauvais que tu n'est ce pas veut forcément nuit à la vie des gens je te plaît vraiment de voilà donc celui qui a l'esprit de dieu en lui il fait ce que dieu veut voilà il fait ce que dieu veut il fait ce qui est ou la gloire du seigneur voilà il fait tout que la gloire du seigneur le jour j'ai décidé de faire mon combat spirituel le jour j'ai décidé de faire le combat où le seigneur m'apprenait à ce combat amener à ce combat c'était pas une chose aisée j'ai devait être confronté à certaines choses donc c'est la prophétie qui s'accomplit voilà la prophétie du seigneur en train de s'accomplir dans ma vie et dans mon ministère et c'est ça qui est plus important je vais vous montrer ce voilà voici c'est que j'ai fait de ma vie je vous rappeler l'histoire de cette petite là une jeune fille qui vient n'est ce pas au centre qui est une jeune fille qui était avec tous les soucis on l'envoie dans un sens de prière dans un village détectant la sorcellerie il avait tué sa mère en sorcellerie et tout ça et cette jeune fille n'est ce pas son père son père avait abandonné il y avait pas mal de choses j'ai dû récupérer cette jeune fille ou l'aider parce que c'est ce qui est en moi aujourd'hui gloire soit dans tout seigneur je vous montre le témoignage de cette jeune fille c'est ce qui j'essaie faire c'est d'aider des gens qui sont en difficulté je vous montre la vidéo tout de suite je vais revenir sur la vidéo voilà on a reçu une petite claque oui c'est les policiers ils l'ont envoyé à l'orphelinat de la voiture de l'homme parce qu'il est la refensenite de mer et elle a une histoire c'est elle est allé dans un camp de prière ils l'ont enchaîné comme t'as raison Dans son milieu, on a cherché la voie, dans la petite camp, la DG s'est invadée. Elle est arrivée au cours d'or de Gagnoua, la voie du roi Gagnou bien sûr. C'est les policiers qui l'ont été appelés. Et ils ont décidé de l'envoyer dans leur final de Gagnoua. Il s'est arrivé là-bas, les gens sont impliqués de son histoire. Il s'est arrivé qu'elle-même, elle a mangé sa roumaine sauce tigreti, sa graisse. Elle vaut tout banane rouge, bien mieux. Elle a gâté la vie de son papa, qui est là. Et donc son père, en quête de délivrance, voilà, mêlée dans les centres. Le délivrance, où il l'a fait deux ans, ça est délivré. Donc c'est l'enfant qui m'appelle, je t'habite. Je lui ai dit, ah, il y a un prophète qui a dit, voilà, tu sais, c'est cinq minutes, hein. Il délivre les gens. Et quand il me soit imprégné de décider aux gens, amenez-la rapidement. Parce qu'on a besoin de se détendre, pour les aider, et tout ça. Donc c'est depuis si elles sont venus. Et je sais que son père vient avec elle, ils ont pu retourner le père, qui est là. Voilà, j'ai demandé que son père vienne pour prendre des engagements. Et parce que tout compte fait sauver, s'occuper des enfants, on ne va pas les carrer de son part, de sa famille biologique. Donc on va être fait de telle sorte qu'il connaisse sa famille biologique. On fait de telle sorte que même le père vient de temps en temps rendre visite. Et tout compte fait, on ne pourra jamais présider ça. On va créer toujours le point. De temps en temps, il y aura aussi avant quand, c'est près de ses parents. Ces gars, ça connaissait justement, nous avons construit l'orphelinat. Si on n'avait pas l'orphelinat, il faudra comment ? Parce qu'eux, ils ne sont pas leur spécialité. Ils aient été déjà appliqués de ça. Dans l'orphelinat, tout le monde est mis sorciés. Les enfants commençaient à initier les gens à avoir l'orphelinat. C'est nous, le président, moi, Armand, tout le monde à la taille. On a fait délivrant des petits sorciers. Des enfants qui pouvaient manger quelqu'un en deux minutes. À un sort du moulin. Moi, ils sont du moulin placalé. On les a tous délivrés. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs à l'école d'éveillement. Nous nous encadrons les sourds. Donc, le monsieur a dit, le prophète peut l'aider dans sa délivrance. Donc, j'ai demandé à son père, j'ai demandé au moniteur de l'école de rentrer en contact avec le père. Voilà, parce que le père doit prendre des engagements. Et Dieu merci, il a répondu. Il est venu avec l'enfant. Et nous allons faire quelque chose ce matin. Non seulement ça. Nous allons aider l'enfant. Et nous allons aider les parents. Jésus, le prophète Crassot, comme je le disais, c'est l'église Montecote. C'est tout ça. En plus, c'est une délivrance. En plus, le prophète est un ministère de délivrance. Nous mettons beaucoup l'accent sur la délivrance des sorciers. Et dans les cas express, vos filles se sont retrouvées dans la rue, ils sont s'interpellés la conscience des autorités qui ont décidé d'aimer de l'abri, de l'abri de beaucoup de dangers, parce que l'enfant a son droit, l'enfant vous voyez là, ils sont sur leur droit, l'enfant a le droit, l'enfant a le droit, l'enfant a le droit, l'enfant s'est octopus, c'est important de jouer, comme tous les enfants. Quand on voit l'enfant en difficulté, ça nous interpellé, mais ça n'a pas dit que l'enfant peut être socié, pour nous quelqu'un s'en sent genre des délicNements et après Quand on perd un enfant, nous récupérons l'enfant pour le protéger et nous donner une éducation. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc, vous êtes devant l'église. Nous voulons savoir juste l'histoire en trois minutes. Pour résumer, trois minutes. Et nous allons prendre des engagements tout à l'heure. Vous présentez devant l'église. Je suis Constant-Bouga, du village du Paillopa. Paillopa, c'est celui d'axe Obegnanois. Ah, Paillopa. Obegnanois. Donc, pendant de suite, je suis dans la sécurité, je suis militaire. Je suis affecté, je suis en train de se retirer, la frontière. Elle qui est là, c'est ma première fille. Ma mère, elle était barulée. J'étais avec elle, tout tranquillement. Donc, elle était enceinte de mon deuxième bébé. Moi, j'étais avec elle, bien sûr. Donc, elle a l'air touchée. Elle, tu vois pas. Elle, les parents maternels, sa grand-mère. Un mec, un lycée. Je ne sais pas. Je suis à son équipe. Elle a fronté en train de sécuriser le pays. Et moi, on me tue ici, ma femme et mon enfant. Et on me tue ici, on me bouffe. L'enfant et mon enfant ici. Elle et son équipe. Donc, elle a fini avec sa maman maintenant. Ok. Il m'a dit qu'elle soit réelle, qu'elle est réelle, là-bas. Ok, c'est compliqué. Je vais dire à la frontière. Je travaille dur pour que ça aille. Mais du coup, moi-même, mon service, je dois me matriculer à partir à quelqu'un d'autre. On irait descendre mon service. Et qu'est-ce que je fais ? Elle, je l'avais fait venir, par contre, quand sa mère a décidé à gagner ici, à l'exprimer d'école. Je ne peux pas aller à l'école. Quand elle est à l'école, je dis que c'est que son mère, des esprits, viennent, sortent de l'aspect. C'est un cas-là. Ça passe à vous ? Allez manger. Allez manger. Vraiment. Et donc, moi, je ne crois pas. Évidemment, qu'est-ce que c'est ça ? Monsieur le leader, je vois les némis en face et peut-être que je me défend. Je ne vois pas la société. Qu'est-ce que c'est ? Il faut me dire tout ce qu'on s'est dit. Et elle ne me l'a prouvé pas en plus. C'est ce qu'il a fait. Elle a plové. Comment elle t'a prouvé ça ? Elle m'a gâté le corps, tout ça. Comment elle t'a agâté le corps ? Elle m'a gâté le corps. C'est-à-dire, quand je suis avec une fille, elle ne me fait pas. Parce qu'elle m'a dit non, elle ne doit pas durer dans cette espèce de vivage du tout. Elle ne veut plus que j'approche une femme. Elle m'a dit qu'elle a fait quoi ? Elle m'a détruit le corps avec des boutons partout. Quand je suis avec une fille aujourd'hui, le lendemain, quand je suis rempli des gannes, il faut payer. Tu as fait des choses, vous effacez-leur. Qu'est-ce que c'est ? Tu paies sur l'éducation. Je suis étoulé chez ma maman, et moi je n'avais pas une mère, elle est là-bas. Maman m'a eu connu avec elle. Je n'ai pas eu connu avec ma famille. Je n'ai pas eu connu avec ma chère. Je n'ai pas eu connu avec ma chère. Je n'ai eu connu avec ma chère. C'est ça ? C'est ça ? Eh ? Famille ? Famille, ça va ? C'est ça ? C'est un problème que je ne comprenais plus. Il a fallu que je cherche à m'aider. Là où je l'ai mis, elle a fait deux ans, c'est pas tout en train de se passer. C'est compliqué. Moi, je pense que l'étant l'on est caché. Ça peut me sauver, donc j'ai mes caches aussi. C'est comme ça que je fuis. Les chaînes, j'ai payé deux grosses chaînes, mais si je vous envoie, c'est ici. Vraiment, ça fait peur. Mon militaire n'est pas coupé. Elle saute, ça, il s'est arrêté. Arrête, elle saute. Trois fois, elle s'est évadée. Elle s'est évadée. Elle partait donc dans cette direction-là. Le pasteur chargé de prier les enfants de l'Orphina. Elle y allait trouver le pasteur. Non, c'est la police qui l'a où est là. Elle a trouvé le pasteur, l'homme de Dieu, au corridor. Elle expliquait son problème. L'homme de Dieu a dit qu'est-ce que c'est ? L'homme de Dieu revient à la police. Elle dit, voici. Elle a un esprit qu'il faut. Elle va tout de suite te blaguer. Toi, t'as une voiture, tu la prends, tu la mets. L'homme de Dieu, cette fois-ci, a été puissant. Il a approché la police. Il a dit, voici. La police m'a reconnaissé. Il a dit, à cette petite fille. Une fois, mais toi, c'est pas toi qui est passé par là. Cette fois-ci. Tu es avec un homme qui prie pour l'Orphina. C'est comme ça que la police va le confier. Nous, on va la prie. Elle nous est disponible tout le temps. Et on ne connaît pas à son pays. Donc, occupe-toi de lui. C'est comme ça que je l'ai appris de passer avec lui à l'Orphina. Et ensuite, il a demandé. Elle a maintenant donné la question de son père. C'est comme ça qu'ils m'ont retrouvé jusqu'au village. Il vient du champ, tout fatigué. Et voici la petite fille que j'ai acheté. Il m'a dit que ta fille est réveillée ici. Ah, c'est comme ça. J'ai fait comment. Je vais me retourner comme au sang. Franchement, je le dis. Franchement, c'est la fille que j'adorais plus. Je ne sais pas s'il y a plus de bière. Tu vas le faire. On va crier ça. Tu vas l'aimer. On fera tout pour que tu réserves son amour. L'homme de Dieu est venu avec elle. Il m'a rencontré. Il m'a dit tout cela. Dieu, Seigneur, vraiment, tu viens de faire son miracle. J'ai suivi le Père. J'ai suivi le Père. Ensuite, là-bas, il m'a reçu. J'ai dormi là-bas. 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 J'ai dormi là. J'ai dormi là-bas. J'ai dormi là-bas. Mais il m'entrais comme un nounou. Marie, qui pleuvait. Il était fort . Il disait ce matin-là-bas à Québec. Il sait même pas comment il est. J'ai dormi assez. J'ai dormi assez. J'ai dormi et je me suis vraiment reposé. J'aime tout ce que j'ai dit. Vraiment ton histoire est très émouvant, vraiment très émouvant, on te dit Yako, Yako, il reste une seule chose, le diable est temps de déloigner ta vie, tu l'aimais bien, c'est la stratégie du diable, nous déloignerons ces personnes qui nous ont moins de plus, mais au-delà il y a un miracle. Comment tu te retournes ici, parce que chaque homme de Dieu a ce qu'il s'agit, nous n'allons pas être dans les chaînes, nous allons la libérer des chaînes, parce qu'elle a des chaînes, elles sont spirituelles, et c'est ces chaînes-là qu'ils l'ont brisées, et c'est l'heure d'une dame, et bien c'est une dame, elle va s'occuper de toi, en réalité le diable attaque les bonnes choses, Si vous remarquez dans un village, qu'on dit tel, ce qu'on a fait pour être placé, c'est qu'en bas il y a l'or, ou il y a le pétrole, ou il y a tout, je vous donne la main dans la grise, Vous pouvez réaliser, vous allez attaquer la forêt sacrée, c'est un prouveau, j'ai une forêt sacrée, quelque part, c'est que sous la terre, il y a des prêts précieux, il y a quelque chose de précieux, Le diable vous allez outisterait, vous allez le consacrer, il y a quelque chose de précieux en dedans, le diable attaque les bonnes choses, elle, elle a béni, ta fille la née a béni, je sors qu'elle, elle, c'est un professeur de français, c'est la première fois que je la voyais là comment tu t'appelles d'abord c'est la petite salle la maman qui m'a donné ça elle m'a donné ça j'ai dit mais elle jouait à la maison elle est venu à la maison et elle a dit à ma maman qui a aujourd'hui elle n'a qu'à manger que vous pouvez m'a donner à quelqu'un et puis qu'elle est venue là en ce moment maman avait fini maintenant quand elle est venue elle m'a donné et puis elle m'a donné mes autres camarades que vous pouvez donner à quelqu'un donc pendant qu'ils mangeaient pour les autres manger quand elle a mangé elle a mis un morceau de temps et puis elle n'avait pas un morceau de temps et puis elle a mangé quand elle a mangé la nuit c'est comme si quelqu'un qui était à retour au monde et puis la personne m'a inquiété et puis elle a dit non qu'elle ne veut pas et puis la personne est venu à tirer et puis on est en direct et puis on est en direct et puis on est en direct et puis on est en droit et puis les chefs de là-bas lui il a vu en route et puis il est assis en route on ne le voit pas et puis il y a beaucoup d'hommes et puis ma grand-mère là-bas et puis ma grand-mère m'a dit que ah tu t'es retrouvé d'un monde ici là le monde t'es retrouvé là il n'y a pas gentillesse c'est que c'est méchant c'est que tu n'es plus méchant et puis ils m'ont dit que ah la manière qu'on voit ici là c'est qu'ils veulent qu'ici ils vont montrer beaucoup de choses en tout cas beaucoup de belles choses et puis ma maman ils vont me donner tout ça là c'est la terre c'est la terre c'est la terre c'est le pied et puis elle dit qu'on connait ma maman et puis ils ont dit que ah quand ma maman s'en va accoucher c'est là-bas ils ont atteint ma maman maintenant quand ma maman est partie accoucher puis ma maman est décédé là-bas et puis comme ils l'ont tué ils l'ont tué quand ma maman fattait accoucher ils envoient deux hiboux devant l'hôpital maintenant quand les deux hiboux là sont venus c'est les deux hiboux ils avaient fini de tuer ma maman maintenant que les deux hiboux sont venus qu'ils se sont venus pour partir ils avaient fini de tuer ma maman et puis ils sont partis maintenant que ma mère est entrée et elle est décédée là-bas maintenant après j'ai vu eux quand ils m'ont donné tout ça là quand ils a fait ça ils m'ont rien donné maintenant ils m'ont dit maintenant ils m'ont donné une donnée arrête de bien dire ok là-bas là c'est les méchants là ils t'ont bien dit et puis il dit il y a quand il veut mon papa j'ai dit non que vous m'avez blagué première fois qu'il ne veut plus donner mon papa et puis il dit bon si c'est comme ça prenez le travail de mon papa prenez son argent et puis il bloqué tout et puis il laisse le papa il va revenir donc c'est ça ils ont bloqué puis ils ont dit que comme on a bloqué l'on ne veut pas la rue ça va le faire un matin on vous a dit on vous a dit le numéro de papier qui ne vous appartirait pas il vous a dit à faire combien de temps 17 ans 17 ans 17 ans de service vous étiez payé pour ça et puis un matin on vous a dit non ça ne vous appartirait pas ok non non on a déjà compris un matin on vous a dit et puis ils ont bloqué l'un n'est pas ils ont pris les hommes ils ont mis ça le canard et puis ils ont mis son bas et puis il m'a dit tu n'es jamais mort ça c'est quelqu'un après ça quand on a fait ça maintenant elle est décédée maintenant quand on va chez les hommes et quand on va à l'église quand il me confesse qu'on demande les gens et puis mon monde je suis là ils viennent la nuit froid je sais pourquoi moi ils ont dévoil qu'est-ce que moi ils ont mis le Donc, il veut te tuer, c'est ça ? Sinon, tu aimes ton papa ? Tu as compris ? Ce que je vais t'expliquer, quand tu regardes un peu l'histoire, la petite vie n'a rien à voir avec. C'est pas tout exagéré, elle n'est qu'une victime aussi. De toute façon, tu l'as victime, c'est comme ça qu'elle est victime. Quand on pourrait l'être trop visible au voisin, elle s'est retrouvée dans une histoire de sorcellerie. Elle m'attend une nuit, elle a commencé à exécuter les ordres de l'autre côté. Donc là, elle a pris cette force de quitter la sorcellerie. On va pouvoir la frapper, on va pouvoir la mettre dans une prison, ça n'a rien changé. Il faut une action très forte de Dieu. On l'a délivrée. La seule chose est qu'elle reconnaît. Elle reconnaît sa sorcellerie. J'ai envie de quitter. Elle a envie de quitter, mais elle ne peut pas elle-même sa propre volonté. Mais en même temps, il y a des effets. Il y a des dégâts énormes. Le papa qui reste là, c'est le papa qu'on détruit. C'est le papa, c'est le papa. On est le papa. Et puis, vous voyez comment les gens l'ont lagué? Ok. Mais Dieu va l'aider. Tu comprends? Nous allons t'aider à apporter un soutien. Si tu es d'accord, avec ton accord, nous allons avoir une orphelinat, après, on ira ensemble voir l'orphelinat. Nous allons nous aller signer pour ton accord, pour qu'il s'avère notre accord, et nous allons l'aider. Nous allons la délurer, tu l'as toujours la puissée, mais il faut qu'elle retourne à l'école. Ça, c'est important. Il y a son avis à l'école, et nous allons l'aider. Nous allons t'aider à l'éduquer. Tu donnes 15 000 francs. Et tu vas prendre ma voiture, je donne au chauffeur. Après la prière, tu vas aller toi-même acheter quelques habits. Il faut qu'elle se sente que tu l'aimes. Tu comprends? Tu vas aller acheter quelques habits, les pas dentifrices, c'est qu'elles donnent la puissance. Et dans la voiture, tu dis lui que tu l'aimes. Ce n'est pas facile. Est-ce qu'on peut un câble de Jésus? Voilà, voici ce que je sais faire. Voilà, faire du bien aux gens. Voilà. 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 La haine, sa fille, est détruite dans le nom de Jésus-Christ, qu'il voit sa fille comme sa fille, pas comme son ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Satan est un menteur, il est vécu, détruis son cesseur. Seigneur, merci pour ton serviteur, que tu libères ce soir, au nom de Jésus-Christ, de toute cette forme de haine qu'il avait en dégâts de sa fille. Merci, merci notre Dieu, de restaurer sa vie. Au nom de Jésus-Christ, des Nazarètes, Amen. Tu vois, papa t'aime beaucoup. Tu comprends? Papa t'aime beaucoup. Donc tout à l'heure, ce que tu as fait, il faut lui dire, je ne m'en vois-tu tout à l'heure, il faut qu'elle sente, parce qu'elle a besoin sur tes salaires. On se sent mieux à l'aise chez soi. On va nous-mêmes la prendre, mais elle se sent bien mieux à l'aise quand elle attendra la voix de son père. Et ça, on va créer ça. Mais je pense que c'est l'exhaustion de ta prière. Je pense que c'est l'exhaustion de ta prière. Je pense que c'est l'exhaustion de ta prière. C'est l'exhaustion de ta prière. Je pense que c'est l'exhaustion de ta prière. Mais ça, on va créer ça. tu m'as grandi bien depuis que demain tu seras comme ça va là-haut à quoi que je parle je m'adresse à toi sur ma tête quitte la vie et cette fignette tu dégages voilà donc voici ce que je sais faire n'est-ce pas aider les gens aider les gens c'est tout ce que je sais faire c'est d'apporter n'est-ce pas de l'aide aux gens en difficulté voilà aider les enfants qui sont en difficulté aider les gens qui ont plus besoin de nous voilà c'est ce qui est en moi vous allez voir sa nouvelle vie tout va changer 4 ans sont allées à l'école on va la récupérer voici ce que je sais faire c'est de faire du bien autour de moi c'est d'assister les enfants des gens en difficulté leur apporter l'amour au maximum je ne sais pas détruire tout ça vous n'allez pas voir dans ma bouche les mots agressifs c'est pas à moi moi j'ai l'esprit de Dieu à moi mais je suis à Gésemane l'endroit des pressoirs où Dieu presse les gens où Dieu te montre le vrai visage des gens Jésus-Christ a été livré Jésus-Christ a été livré à Lyon Jésus a connu toutes sortes de choses à Gésemane voilà donc voici ce que je sais faire les témoignages il y en a plusieurs il y a tellement de témoignages des personnes que nous aidons voilà des personnes qui nous aidons nous aidons les gens voilà nous aidons les gens nous apportons l'assistance des gens qui sont en danger nous nous battons pour que ces personnes sortent des grippes du diable voici ce qu'ils ont fait voilà nous ne savons pas détruire nous ne savons pas détruire parce que pour nous le diable celui qui détruit on dit que le diable est venu voler, égorger et détruire nous en tant qu'enfants de Dieu c'est d'aider les gens n'est-ce pas avancé il y a toujours dit aux gens quand tu penses que quelqu'un est mauvais pourquoi tu ne pries pas pour lui pourquoi tu ne l'aides pas en prière pourquoi tu ne le soutiens pas parce que tu es juste parce que faire le procès d'une personne pour dire non il est comme ça il est comme ci mais pourquoi tu ne pries pas pour lui si tu penses que tu es juste si tu penses que tu es mieux que lui pourquoi tu ne l'aiderais pas en prière parce que la Bible dit que vous qui êtes fort priez pour les faibles bref nous savons aider des gens et ce qui est intéressant c'est que ce qu'un homme sème sur cette terre il moissonne toujours voilà nous savons que Dieu est un Dieu de justice nous ne cesserons pas d'aider des enfants en difficulté il y en a tellement de témoignages on reviendra sur beaucoup de choses de témoignages des puissants témoignages des personnes que Jésus-Christ a délivrés au travers de notre canal des gens que Jésus-Christ a restauré des vies qui ont été libérées et tout ça vous la soyez rendu au Seigneur pour ce grand miracle nous continuons n'est-ce pas une continuité du ministère de Christ voilà nous n'essayons pas à la provocation la tête est tranquille j'ai une merveilleuse femme voilà elle me donne elle me donne souris voilà elle me donne j'allais j'allais un monsieur le le général le général combien d'étoiles la 19 26 je te permets moi pour quelques minutes un vrai s'attitude le trop elle ne se partage pas ah tiens vente là au un diamant au ventre donc je suis avec papa ouais il est venu me voir je suis venu à Jetsamani ce matin lorsque j'ai écouté la voix de papa je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe si il fallait que je vienne me rencontre moi-même ça a diminué les étoiles il n'a qu'à les pèses quoi ah oui c'est bon c'est mieux on n'aime pas la caméra c'est mieux on n'aime pas la caméra ouais c'est mieux comme ça elle est derrière elle fait un travail efficace le général Atia vente là c'est bien Patrick viens ici il est en tige c'est malin hein wonderful et non comment c'est on dit tiens jessmanais comme j'ai compris je suis d'accord je suis d'accord pour jessman ça va je suis non c'est les lyonnais on se rencontre nous sommes tous des lions je pense que je suis à Paris non je suis à Lyon je suis chez moi à Lyon ici tout va bien par la grâce de Dieu on y va très bien moi c'est quand tu m'agresse la même que je viens fort il s'appare un lion faut pas la graisser c'est ça ma fausse à dire bon quand tu me dérange pas peut-être j'ai peur mais quand tu commences à graisser c'est quand ça c'est un stimulant ça me dit que je suis dans le vrai parce qu'on agresse celui qui est bon voilà dans moi plus automatique je suis viens viens tiens moi mon vent a diminué mon vent a diminué et franchement toi tu as tout pris l'héritage c'est pépé calé au biais il faut diminuer fait les abdos tu sais faut que les abdos c'est tellement c'est fait les as et tu peux moi même moi les peuples mais là c'est mais c'est grave donc j'ai tout laissé voilà il faut qu'à même se rendre beau de temps en temps pour séduit sa femme bien c'est très important il faut il faut il faut fait l'exacte donc j'ai commencé à me mettre au régime pour casser voici le résultat j'ai laissé tous les plats caliètre polo non mais quand même quand il finit la croisade quand il finit fait une croisade c'est plat caliètre polo dimanche et les chalons peu plus de dieu ouais chalons va bien tout va bien tout va bien on dit lui la légitale jesse malo il fut je n'ai pas lancé ce matin j'ai vu les frais soirs j'ai ce manu là cela on presse les gens c'est là on voit véritablement oui placard d'entre eux mais il est du matin qu'à 23h en même minute on finit le on finit délivrance en fait voilà on mange tout ça voilà ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que dieu est un jeu de justice c'est qui est intéressant c'est que c'est la fin qui compte la fin du combat vaut mieux que son commencement voilà et quand on a cette sérénité que dieu sera avec nous pour nous délivrer et nous donner la victoire je vous aime et détrateur vous me donnez la force de chercher davantage dieu parce que plus on t'attaque plus tu cherches dieu plus tu t'améliore plus il y a beaucoup de choses tu règles et c'est salutaire ça fait du bien voilà mais une seule chose malheur soit l'homme par qui le fils de dieu est livré malheur soit l'homme par qui le fils de dieu est livré le scandale doit élever mais malheur par qui retenez bien ça je reviendrai un jour sur cette vidéo c'est une prophétie que chacun doit retenir parce que le châtiment de l'éternel ça sera spectaculaire c'est bientôt prophète crassot le maréchal de la brigade anti sorciers je vous aime même et détrateur parce que vous m'aidez à avancer avec dieu mais le châtiment de dieu sera spectaculaire je vous aime shalom shalom bonne nuit bonne nuit à vous ma femme je t'aime bisous un bisou mielleux c'est tout on est chez nous c'est tout allez dormir les gars on vous aime oh 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 il Sous-titrage FR ?